Maintenant, je passe donc la parole à M. Valard, Hubert Valard, sur l'armement du terrorisme. M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, Mesdames, Messieurs, je vais vous traiter d'un sujet qui est peu médical, qui est les outils vulnérants utilisés par les terroristes, notamment sur les dernières fusillades de Paris. Alors, la population parisienne a été confrontée à des actes que l'on peut qualifier de guerre, dont les auteurs étaient porteurs de fusils d'assaut, de pistolets, de revolvers, de lances-roquettes anti-chars et d'engins, et divers engins pyrotechniques. Ce qu'il faut savoir, c'est pas l'armement qui est important, parce que l'armement n'est qu'un vecteur, c'est-à-dire uniquement à lancer des projectiles. Alors, petite histoire du projectile pour expliquer le comment et le pourquoi des blessures. Les armes à feu portatives sont des armes de jet. Elles servent simplement à lancer un projectile le plus loin possible, avec le plus de forme possible, avec une précision relative, afin de blesser gravement un giguier. A l'époque, il fallait chasser pour manger, ou pour blesser autrui, pour défendre ses biens ou faire la guerre. Donc, pour faire un parallèle avec les armes à feu, c'est l'optimisation de la chasse avec la pierre grâce à la fonde, pour améliorer la portée et la puissance de l'impact. L'évolution des techniques ont permis d'améliorer la rasance, la précision, la capacité vulnérable des projectiles. Nous avons eu un long règne de l'archerie, de, on va dire, Moyen-Âge jusqu'au XVe siècle. Ensuite, l'archaïsme de la poudre noire et des projectiles en plomb sphériques. Faible portée, ça se chargeait par la bouche, donc on tirait une fois, il fallait très longtemps pour recharger. Une précision déplorable. L'évolution a été importante lorsqu'on a pu inventer de nouvelles techniques de métallurgie qui ont permis, toujours avec de la poudre noire, de créer des canons rayés, les premières cartouches métalliques et le chargement par la culasse, ce qui a amélioré la portée et la précision. Cette précision était relativement faible, elle s'est beaucoup améliorée à la fin du 19e siècle jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi au milieu de la Seconde Guerre mondiale ? Parce qu'en 1942, l'armée allemande a créé un fusil d'assaut, le jeton de Guévert, qui a permis, lors de la phase d'assaut en combat d'infanterie, de pouvoir tirer en rafale, donc d'avoir créé une boule de feu qui facilitait l'assaut. Donc avec l'invention du fusil d'assaut, grande capacité, tir en rafale et surtout précision. Alors, un premier élément pour comprendre ceci. Alors ceci est un profil balistique fait en laboratoire dans un bloc normé de plastiline. Ce que vous voyez ici, c'est la profondeur exprimée en dizaines de centimètres, en sombre, ce qu'on appelle le canal d'attrition permanente, c'est le tube de tissu qui est totalement détruit. Et ici, l'autre forme, c'est une espèce de pulsation lorsque le projectile, qui a un vol atmosphérique, dans un milieu homogène, lorsqu'il décélère en changeant de milieu, donc dans la plastiline, c'est pour matérialiser ce que ça pourrait faire dans le corps humain, cette décélération brutale crée une espèce d'impulsion qui peut endommager des organes ou des tissus qui se trouvent loin du canal vulnérant. Donc, vous voyez ici le projectile se déformer, puisque les projectiles étant plombs, lorsqu'ils changent de milieu, ont tendance à décélérer, donc ils s'écrasent, donc leur surface de contact augmente, ce qui augmente le puits vulnérant, générant de fortes hémorragies. Autre élément, pourquoi toujours entre 20 et 30 centimètres ? C'est utile parce que c'est la profondeur la plus utile pour créer des dommages dans le corps humain. Alors, vous voyez que la 6,5 mm Wann-Chilichère, très perforante, n'élevée du travail au-delà du corps humain. Mais là, c'est un profil dans une plastiline. Bonne munition, la 303 britannique, où on voit un élément important, ici, matérialisé, le fait que, lorsque le projectile changeant de milieu, du milieu aérien au milieu plastique, la munition bascule. Et en basculant, elle modifie son profil vulnérant. L'évolution de la zone de guerre mondiale. 9 mm de munition de pistolet. Ici, le jeton de guerre 44, le fusil d'assaut qui a été mis en oeuvre. Vous voyez que, si les projectiles ont le même diamètre, ici, la longueur de l'étude diminue. Diminuant la longueur, on diminue le combat, on diminue le poids. Donc, pour un poids égal à l'ancienne technologie, nouvelle technologie, nous avons plus de munitions. Et vous voyez aussi, qu'en étant plus petite, plus légère, elle bascule plusieurs fois. Donc, elle peut créer des dommages dans le corps humain, plus important. Petit tableau récapitulatif. On en revient à l'Antiquité avec la fronde. C'était très lourd, ça n'allait pas très loin, c'était pas très puissant. Le poids en grammes, la vitesse en mètres secondes, et la portée en mètres. Vous voyez que les balles plomb, chargement par la bouche, à poudre noire, très lourdes, lentes, faibles énergies, ça n'allait pas très loin. Et les munitions de la première guerre mondiale, comme celle de moderne, les portées sont très importantes, alors que les poids diminuent. Le poids diminuant, la vitesse augmente. Donc c'est la décélération brutale du projectile dans le corps humain qui va faire des dégâts. Pour caractériser une munition, c'est relativement simple. Un étui, de la poudre, un projectile, la poudre étant un explosif stable, il faut une allumette pour l'initier, pour générer la dégradation de cet explosif qui va générer une grosse poussée sous forme de gaz, et bien il y a une amorce, c'est ce que le percuteur va initier. Différents types de projectiles, vous voulez caractériser une munition, c'est compliqué, il y a beaucoup de paramètres métriques, différentes formes de munitions. Ce qui est important pour vous, c'est de savoir qu'une munition, elle est hétérogène, vous avez un noyau dense, en généralement en plomb, et une enveloppe d'un métal plus rigide, plus solide, qui va résister au frottement à l'intérieur du capon. Et voici ce que vous pouvez retrouver dans le corps humain, l'enveloppe, le noyau non déformé, des fragments d'enveloppe, du noyau déformé, ou parfois, ça c'est en laboratoire sur des blocs de plastiline, vous voyez ce qu'on appelle l'optimisation terminale, c'est-à-dire le champignonnage du projectile, qui augmente le diamètre du projectile, pour générer des blessures plus importantes. Pour le même calibre, différentes formes d'ogives, qui vont avoir des caractéristiques en balistique terminale, différentes. On rentre un peu dans le vif du sujet, le buste, par le travers, vous voyez ici le profil, pas de ce qui est détruit de façon définitive, si on transpose simplement des données récupérées en laboratoire, sur des tirs avec des blocs de plastiline, c'est pour démontrer ce que ça peut faire dans le buste. Et là, ce ne sont que des munitions d'armes de poing, donc qui sont relativement lentes, qui sont moins vulnérantes que des armes de fusil d'assaut. Donc une arme dont disposait un des terroristes à Paris, Koulibaly, pistolet d'ordonnance d'origine soviétique, qui a la particularité d'avoir un projectile en forme de bouteille, c'est-à-dire beaucoup plus de poudre qu'un étui cylindrique. Et la caractéristique autre de l'usage tactique de cette arme, de par l'étroitesse de son guidon, c'est que vous pouvez engager une cible à plus de 100 mètres avec forte précision. Et surtout, si cette cible est porteur d'un gilet balistique souple, il n'a pas la garantie d'être protégé. Ça peut traverser le gilet par balle sous certaines conditions d'angle de frappe. Alors, la caractéristique des attentats, c'est l'usage de fusil d'assaut, donc communément appelé AK-47 pour Automat Kalachnikovar, modèle 47, fusil d'assaut standard des pays du bloc de l'Est. Conception ancienne, 1947, différents profils de type d'arme. Alors, ce qu'il faut retenir des caractéristiques de cette arme, c'est grand chargeur, 30 coups, cadence de tir, 60 coups minutes, ça veut dire quoi ? Un chargeur, en mode de rafale, se vide en 3 secondes. En 3 secondes, 30 trajectoires balistiques qui peuvent générer chacune, s'il rencontre un corps humain, une blessure hémorragique. Faible coût, facile d'entretien, rustique, solide, enfin, c'est l'arme de tous les conflits. Alors, ce n'est pas forcément la plus grosse munition avec le plus gros projectile qui va faire le plus de dégâts. Donc, vous voyez des armes de poing, ici, des armes de fusil d'assaut, 223, 223, ou 5,62 par 39. À gauche, vous avez une munition standard, autant, et de l'autre côté, la munition standard, soviétique, kalachnikov. Cette petite munition, 22 long, arme de loisir, peut générer autant de dégâts que celle-là qui est tirée normalement dans une arme de guerre. Je rappelle, la refonde et quelques projectiles de fusil d'assaut et d'armes de poing. on ramène toujours qu'est-ce que ça fait comme travail dans le corps humain. Ce n'est pas parce qu'on connaît le calibre d'une munition que l'on va voir de façon certaine le travail potentiel qu'elle peut générer. Parce que vous voyez, c'est toujours de la 732-39 kalachnikov, mais qu'en fonction du modèle d'ogive, du poids de l'ogive et de sa vitesse initiale, le travail potentiel va varier. Tout à l'heure, je vous parlais de la vente de l'enriff dont le poids très léger est exprimé en grains et les autres en grammes. C'est très rapide et ça génère à la sortie de la bouche du canon quasiment autant d'énergie qu'une balle de pistolet blindée. Et la difficulté quand vous êtes touché par du vente de l'enriff, c'est comme c'est très petit, vous n'avez pas forcément de trou d'entrée facilement décelable à l'observation visuelle. Alors, un petit rappel, avant on parlait d'armes de guerre, c'était l'ancienne réglementation, puis armes de guerre, ça faisait peur, puis les médias pouvaient utiliser ce terme, c'était plus marchand. Maintenant, la réglementation a changé. Avant, l'ancienne réglementation qui était traduite du droit européen en droit français, c'était l'usage qui classifiait l'acquisition possible de l'arme. Là, maintenant, on a simplifié, c'est l'usage de l'arme qui génère les normes de classification. Alors, bien sûr, comme c'est interdit, le terroriste ne peut pas en avoir. Je vais vous démontrer que pour lui, c'est plus facile d'acquérir des armes illégales que d'aller chez un armurier. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de pénurie pour l'acquisition illicite d'armes anciennement classées guerres, parce qu'il y en a partout. les zones de conflit sont énormes et les zones de conflit, maintenant, grâce à la liberté de circulation des marchandises, elles arrivent chez nous très rapidement et de plus, elles sont là depuis très, très longtemps. Alors, la particularité du commerce illicite des armes à feu, c'est que c'est un bien marchand qui est initialement construit dans des arsenaux sur décisions gouvernementales, qui, à un moment, sort du circuit légal pour entrer dans les circuits criminels. De plus, il y a porosité et usage des mêmes voies de pénétration entre les économies criminelles pour la provision des armes légères et de petit calibre et les autres trafics fortement rémunérateurs, que ce soit le trafic de cigarettes, la traite des aides humains ou les produits stupéfiants. Quelques exemples de saisies récentes faites par les forces de police ou de gendarmerie et vous voyez à l'illustration que lorsque l'on est un criminel, c'est du business, il y a de la concurrence. Vous n'avez pas une autorité de régulation que votre propre volonté de défendre votre marché. Donc, vous voyez souvent saisies d'armes et de produits stupéfiants. Vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté à voir des monceaux d'armes de tir automatique anciennement classées armes de guerre. Un exemple récent, pas très loin, donc nous sommes au cœur distant, voici une petite échoppe dans un village anodin où vous pouvez acquérir mitrailleuses, fusils d'assaut, lance-roquettes anti-char. Nos services de répression saisissent des armes. Donc là, en 2013, les doigts dont Cercy saisit 823 armes. Dans l'autre tableau à droite, c'est les premiers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Peu d'armes, très peu d'armes de guerre. Alors que des centaines de milliers d'armes légères de petit calibre ont été dispersées dans les derniers conflits des Balkans. Des millions de munitions et des milliers de tonnes d'explosifs et de détonateurs. Voici les zones de saisie les plus habituelles. C'est sur les zones de conurbation importantes. Le prix moyen annuel, mondial, dans certains pays d'Afrique, vous trouvez une kalachnikov pour 30 dollars. Mise en oeuvre très facile. On a été saisies régulièrement des lances-roquettes anti-char, donc type RPG-7. Heureusement, n'ont pas été récemment utilisées. Par contre, la première attaque criminelle avec un lance-roquettes anti-char remonte à Marseille en 1985 sur un véhicule de transport de fonds. Pour relativiser, ça tue peu en France, beaucoup plus dans d'autres pays. Aux Etats-Unis, beaucoup d'armes, peu de décès pour 100 000 habitants, alors qu'au Brésil, très peu d'armes, beaucoup plus de décès pour 100 000 habitants. c'est simplement pour montrer que ce n'est pas la quantité d'armes en circulation légale ou illégale qui fait les victimes, c'est l'usage malveillant. Beaucoup de détentions aux Etats-Unis pour titre de défense. Et pour illustrer ce que c'est qu'une enfale, 15 coups, une seconde, cinq, moins de trois secondes, c'est un pistolet, 30 coups sont partis. on trouve des calachnikovs partout. Donc il faut se préparer à d'autres massacres de masse combinant plusieurs modes opératoires. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Alors, après ces deux interventions, si vous voulez, nous allons poser des questions aux orateurs. Pierre Godot. Pierre Godot. Et à son service, c'est adjoint une unité de réanimation. Il m'a demandé si je pouvais mettre son réanimateur en contact avec l'équipe de la Pitié pour la technique ECMO, pour laquelle il n'est pas compétent. C'est lui qui est chargé en cas de catastrophe lors des prochains olympiques, de l'organisation des secours d'urgence. Alors, il doit me rappeler demain, entre-temps, j'ai joint l'équipe de la Pitié que je connais bien, pour que son réanimateur vienne se former ou tout au moins accueillir, enfin, acquérir une formation complémentaire sur la technique ECMO. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, il y a une demande de formation à la fois par les secouristes et par les médecins, et particulièrement les médecins d'urgence, que ce soit à l'hôpital ou sur le terrain, mais aussi des chirurgiens pour être formés à des techniques adaptées aux plaies balistiques qu'ils n'ont pas l'habitude de voir très souvent. Et donc, ça s'appelle le tourniquet. On va vous présenter ça dans les communications aux avenirs. Le tourniquet, qui est une manière d'arrêter les hémorragies qui a été mis au point par les services de santé aux armées en Afghanistan, et ça, c'est valable pour les sapants-pompiers et pour les secouristes, y compris pour les citoyens, et puis le fameux damage control qui est pratiqué aujourd'hui en France après le retour aussi du service de santé des théâtres de combat du Moyen-Orient. Ces techniques, madame la ministre de la Santé, Marisol Touraine et le ministre de l'Intérieur ont décidé de demander au ministère de la Santé, au ministère de la Défense et au service de santé des armées d'organiser des formations et aujourd'hui, il y a effectivement des formations qui sont faites. Elles ont été faites à Paris, peut-être que M. Vivien en parlera. Elles vont se faire à l'île et elles sont projetées dans d'autres villes pour que ces techniques de médecine de guerre, on peut dire, soient pratiquées pratiquées par des praticiens civils qui n'en ont pas l'habitude. Concernant le Brésil, nous avons des membres de la Société française de médecine de catastrophe qui sont brésiliens, on doit en avoir une quinzaine aujourd'hui et nous allons régulièrement au Brésil pour former, en particulier dans le cadre de la préparation au mondial de football et aux Jeux Olympiques, mais c'est vrai que depuis la vague d'attentats, il y a un regain de demande et avec la fondation de la Camélie de médecine, nous a été donnés d'aller une première fois au Brésil pour former nos beaux-frères brésiliens. Si des beaux-frères brésiliens désiraient venir faire des stages en France, nul doute qu'on trouvera très facilement des lieux d'accueil. C'est sans problème, monsieur. Michel Kovadja. Merci, monsieur le Président. Je voudrais savoir, suite aux attaques terroristes, quelle a été statistiquement la zone du corps humain la plus souvent touchée par ces rafales de Kelachnikov ou de Dames de Poing. Merci pour cette question. Effectivement, les plaies présentées par les civils ne sont pas les plaies présentées par les militaires ni par les professionnels policiers, par exemple, qui sont protégées par des tenues et des gilets pare-bas. Et donc, si chez les militaires ce qui prédomine ce sont les plaies de membres et les plaies crânio-faciales, ou plutôt faciales d'ailleurs que crâniennes puisqu'ils ont un casque, chez les civils le problème c'est bien l'impact au niveau de l'abdomen et du thorax qui prédominent, bien entendu, et qui fait le pronostic. Madame Lecomte. Pour avoir examiné, je dirais, plusieurs centaines de corps et notamment après des passages de projectiles, il y avait les balles à ailettes, les balles à explosifs. Elle est bien dans le micro. Il y avait aussi les balles explosives, vous savez, qui sont dans le corps et qui rentrent et qui à ce moment-là explosent encore. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous avez montré des schémas qui sont très bons concernant le passage des projectiles dans le corps. Mais il faut savoir aussi que ces projectiles, très souvent, on en a observé, vont heurter autre chose avant. Par exemple, traverser une glace, une vitre, traverser une porte de talie, traverser quelque chose et à ce moment-là, elles sont déformées, elles sont complètement déformées quand elles rentrent dans le corps. et là, elles peuvent en faire des dégâts absolument monstrueux parce qu'elles sont, elles vrillent, elles sont déformées, etc. Je confirme pour étant un tireur depuis une quarantaine d'années. Nous, opérateurs, on préfère se faire, entre guillemets, dézinguer directement plutôt que d'être victime d'une balle par ricochet. Parce qu'on a bien compris qu'elle a perdu énormément de son énergie en vitesse mais comme elle est déformée, c'est des éclats de rasoir qui vont lacérer nos tissus balistiques, emporter les morceaux de tissus balistiques et continuer avec ces pollutions à faire un travail très délabrant dans notre organisme. D'ailleurs, pour en venir sur certaines protections balistiques, il est plus utile d'être blessé sans protection balistique qu'avec protection balistique. Parce que ce que vous venez d'exposer, la munition là, c'était en laboratoire, il n'y a rien, ça traverse et part en part. Mais dès qu'elle est freinée, elle va faire des dégâts plus tôt dans l'organisme, donc tout de suite dans la pompe cardiaque que derrière la pompe cardiaque. Et c'est pour cette raison que les opérateurs des groupes d'intervention ont leur gilet souple, comme tout policier et gendarme au quotidien, plus un gilet tactique lourd, plus des plaques balistiques rigides pour absorber l'énergie cinétique, des munitions lourdes, tout relatif, des fusils d'assaut. Ce qui n'empêche pas que s'ils ne sont pas transpercés, ils ont quand même l'impact qui peut être traumatisant, même si ça ne perce pas. Monsieur Mance. Merci, monsieur le président. Je voulais vous poser une question d'ordre éthique lorsque le nombre des victimes dépasse les possibilités de prise en charge. Il y a là un problème de tri. quels sont les critères qu'on retient ? La gravité des lésions, l'âge, le sexe ? Qui faut-il soigner lorsqu'on ne peut pas soigner tout le monde ? Est-ce qu'en particulier le vieil adage, les femmes et les enfants d'abord, est toujours d'actualité ? Il n'y a pas de critères ni de religion, ni politique, ni d'âge, ni de sexe. Et la question m'a été posée par, au moment, j'étais responsable de la sécurisation médicale du bicentenaire de la Révolution française. Donc il y a eu, vous vous en souvenez peut-être, beaucoup de chefs d'État qui sont venus. Et donc, Madame Smith, je me souviens de son nom, qui était responsable de la sécurité du président Bush, le premier, m'avait posé la question en disant, mais comment vous faites nos critères de tri ? Parce que nous, on aura le président, j'aurais dit Madame, on fera les critères de tri comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on prendra les gens les plus gravement atteints et dont le pronostic vital immédiat est engagé, c'est de ceux-là qu'on s'occupera d'abord et en priorité. Ceux dont le pronostic vital ne sera pas engagé immédiatement, attendront un petit peu. Et je m'attendais à être un petit peu critiqué, elle m'a dit, on comprend ça tout à fait bien, car eux, elle avait une expérience, on va dire, militaire au post-Vietnam et c'était comme ça que les Américains raisonnaient aussi. Voilà. Donc, pas de question d'âge, pas de question de sexe, mais néanmoins, au-delà du simple état clinique, la capacité d'accueil de l'hôpital. Je m'explique. Lorsque l'hôpital a une grosse capacité d'accueil, à ce moment-là, on peut envoyer tout le monde. C'est ce qu'on fait en France en technique civile. Mais lorsqu'on se retrouve, par exemple, en tremblement de terre avec beaucoup de victimes, des capacités de traitement hospitalière très limitées, quelquefois, impossibilité de transport des victimes, à ce moment-là, on est obligé de faire un peu la part du feu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on va appeler mauriturie. Les Américains, ils les appellent expectants, dont on sait qu'on ne peut faire que des soins palliatifs puisqu'on ne dispose pas du plateau technique suffisant. Et c'est vrai que le triage pose des problèmes éthiques et moraux à chacun des médecins qui prend la décision. Très important. Terrible. Gérard Dubois. Merci, M. le Président. Je vais sortir des attentats pour parler des armes à feu. L'Environmental Protection Agency aux États-Unis, vous avez vu le chiffre, c'est 33 000 décès. Passez un peu rapidement sur la densité, mais je voudrais simplement indiquer que c'est la première cause de mortalité de l'adolescent noir en milieu urbain, c'est d'être tué par une arme à feu. Donc la disponibilité de ces armes est quand même un élément important. Je préfère être en France ou au Canada qu'aux États-Unis. Et je voudrais simplement indiquer que les études, la National Rifle Association, dont vous connaissez le but, a essayé d'empêcher le gouvernement fédéral de financer des études épidémiologiques parce qu'elle montrait toutes de manière systématique que les armes à feu servent d'abord à se suicider, deuxièmement à tuer le conjoint, troisièmement à tuer quelqu'un d'autre de son entourage, éventuellement et très rarement et très rarement de tuer un tiers. Donc c'est quelque chose qui est dangereux pour soi-même et pour son entourage immédiat. Je tenais simplement à rappeler ces études, même si ce n'est pas dans le cadre des attentats eux-mêmes, les armes à feu, ce n'est pas quelque chose à laisser librement courir dans la société. C'est aux Etats-Unis qu'on déplore le plus de fusillades. 80% des fusillades dans le monde sont des fusillades aux Etats-Unis et particulièrement dans les écoles. C'est pour ça que, par contagion, si je puis dire, ce qui est craint aujourd'hui, en France, c'est la cible molle parfaite que représente l'école. Voilà, une école d'enfance, vraiment, et c'est pour ça que les sables en pompier et les SAMU se préparent à relever de nombreuses victimes enfants, ce qui est encore plus compliqué. Gérard Millot. Comment est-ce que vous coordonnez sur le terrain avec le SAMU ? C'est un sujet qui va être abordé par les professeurs tourtiers qui est le médecin-chef des pompiers de Paris et par Benoît Vivien qui est le sous-directeur du SAMU de 75. Donc, ils sont mieux placés. Mais, monsieur, c'est planifié, ils sont entraînés à le faire et à travailler ensemble et je dirais que tous les jours, sapeurs-pompiers à Paris et même dans toute la France, sapeurs-pompiers et SAMU ont tout à fait l'habitude de travailler ensemble. les discussions qu'il y a et les oppositions qu'il y a sont d'un niveau beaucoup plus stratégico-politique que sur le terrain et opérationnel. Heureusement pour les Français. Merci. Jean-Louis Dufier. Merci, monsieur le Président. Lors de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy par une arme de type Carcano qui semble-t-il n'était pas la plus adéquate d'après la balistique que vous avez montrée, est-ce que, d'abord pourquoi et d'autre part, avait-il un gilet par palme ? Alors, connaissant la protection balistique, c'est une information stratégique dont je n'ai pas à connaître concernant le Président des Etats-Unis, il faut quand même savoir que les Secret Service disposent de la sécurité du Président par opposition au moins en France où c'est, je vais dire, le protocole qui dit comment ça va se passer et pas forcément en intégrant le niveau de menace. Alors, concernant pourquoi la CAR-15, on va dire, c'est une des premières versions du fusil d'assaut réglementaire qui a commencé par équiper l'armée de l'air américaine et toutes les troupes, c'est que c'est encombrant, c'est une petite munition et quitte à faire un homicide, vous avez soit une version soft avec un petit pistolet en 22 long rifle et vous faites comme certaines unités spéciales israéliennes, par exemple, où on tire sur la cible jusqu'à ce qu'elle tombe en tirant à la tête. C'est des petits impacts dont la multiplication, c'est la saturation en dessin de guêpe ou alors, vous prenez un gros calibre lourd, rapide, avec une munition dite optimisée pour avoir un puits luminaire en permanent le plus performant possible, c'est-à-dire un calibre 45 avec ce qu'on appelle une ogive pétalisée. Donc, on a vu les images où ça s'épanouit. Mais je rappelle, c'est pas l'arme ni la munition qui tue, c'est la blessure qui est générée et le temps qu'on met pour tenter de la réparer. Mais vous en mettez trois dans la pompe cardiaque, la mort n'est instantanée que dans les films d'Hollywood, elle va mettre quelques secondes. J'ai plein d'exemples de gens qui ont une blessure mortelle et qui ont continué à tirer sur les forces de l'ordre pendant 10 à 15 secondes. Jacques Batin. Merci, M. le Président. Oui, j'aurais une question angoissante là au sujet de la balistique. Toutes ces âmes dont vous nous avez parlé utilisent la poudre. Et la poudrerie que nous avons dans la banlieue bordelaise a été créée par Louis XIV. Elle a beaucoup fonctionné pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Et maintenant, elle ne fabrique plus de la poudre, mais du probergol, qui est le carburant des missiles, des fusées, Marianne et autres. Alors, est-ce que un esprit malfaisant pourrait envisager d'utiliser ce nouveau carburant pour faire encore plus de mal dans cette escalade de la violence que nous connaissons ? Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Que je trouve angoissant. Pour ce qui me concerne, c'est un sujet que je ne connais pas. Monsieur, alors, le probergol peut être utilisé pour un usage explosif. C'est difficile à acquérir, c'est surtout difficile à manipuler. Et donc, dans le papier qui vous a été remis, à un moment, on parle du TATP, du triacétone qui est un explosif émotionnellement instable, comme je disais dans mes cours, mais qui est surtout chimiquement et physiquement instable, qui n'a pas besoin, lui, d'être initié par un explosif primaire. Ce qui fait que quand vous fabriquez sur les recettes internet, elle fonctionne bien, vous voulez faire du TATP, en gros, qui a un rendement très important, vous pouvez l'initier simplement avec une pile de 9 volts. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de candidats à la maîtrise de la pyrotechnie ou qui sont terroristes qui parfois sont traités sans intervention de la justice parce qu'ils se font sauter dans leur appartement. Un exemple récent, c'est quelques jeunes d'origine slave sur le campus universitaire de Toulouse. qu'ils soient arrosés en fabrique du TATP, il faut refaire trois étages. Aucun survivant. Mais il est vrai que les produits sensibles utilisés pour la propulsion spécialisée, c'est très surveillé quand même. Vous avez insisté sur le très grand nombre d'armes de guerre disponibles du fait de leur production industrielle et légale. mais il n'y a-t-il pas aussi des modalités industrielles et légales de démilitarisation des armes de guerre ? Alors ça, c'est un des phénomènes qui alimente un peu le monde merveilleux des collectionneurs où ils sont un petit peu fous sur les bords. Alors il y a quelques filières qui viennent d'être récemment démantelées d'armes dites de guerre du bloc de soviétique qui avaient été démilitarisées, c'est-à-dire rendues impropres de tir, mais selon des contraintes réglementaires moins drastiques que les normes françaises. Vous avez un kit de ferronnerie et quelques pièces, vous arrivez à les remettre en service. Donc il y a un marché parallèle pour ça. Mais c'est des dizaines de quantités en volume. Ce n'est pas des milliers ou des centaines de milliers d'armes qui sont à disposition. Et ce qui me fait peur, moi, c'est ce que, lors de son audition parlementaire, le général Souvelet, de la direction générale de la Gendarmerie nationale, qui disait que sur les centaines de milliers d'armes légères de petit calibre qui ont été dispersées, abandonnées, non surveillées, on en a des dizaines de milliers en France. Elles sont là, détenues par des criminels ou des terroristes. Parce qu'avant d'être terroristes, on a d'abord des délinquants radicaux qui, à un moment, passent comme justification en disant, je le fais pour un dieu. Et les armes sont là. Mais il existe aussi dans certains pays très exotiques, le Pakistan et autres, un artisanat illégal où ils vous font des copies d'armes comme les vrais. Et pour quelques centaines d'autres là. Mais ça nous concerne peu parce qu'on n'en a pas besoin, on a de la ressource. Merci beaucoup. Prenez la main. Merci.